bonjour dans cette vidéo on va corriger l'examen de rattrapage de juin 2019 alors c'est l'examen que vous avez sous les yeux donc à l'exercice 1 on nous donne un nom de morphisme de R3 et donc on passe directement à la matrice etc donc on va voir exercice 2 exercice 3 donc prenez le temps de lire tous l'énoncé avant de démarrer un examen alors l'exercice 1 donc soit l'endomorphisme f de R3 défini par f de x y z égale x moins y x plus y plus 2z y plus z pour tout vecteur x y z dans R3 on nous demande dans la première question de calculer la matrice de f relativement à la base canonique b égale e1 e2 e3 donc là il y a une petite erreur de frappe on ne met pas une base entre accolades mais entre parenthèses parce qu'une base est toujours ordonnée ok alors première question donc on y va première question alors première question calculer la matrice alors pour déterminer la matrice dans la base b je calcule f de 1 c'est à dire f de 1 0 0 donc je remplace dans l'expression de f de x y z x par 1 y et z par 0 alors ça nous donne le vecteur donc 1 1 0 ça Libéré du vecteur естеlectrait des at restants c'est à dire si coi à la pun operative de la tête de f de x y IS PA all phrases de laquinerie de l'example y est de rien je remplace dans l'expression de f de x y z d x et z par 0 y par 1 sib nous donne moins 20 à 1 et à 10 et à un c'est f2, 0, 0, 1 donc là c'est x et y qui sont nuls et z est égal à 1 alors ça me donne 0, 2 et 1 et donc la matrice A c'est la matrice de f je l'écris comme ça le f dans la base B alors on sait que c'est la matrice formée par les coordonnées là je vais les écrire à l'extérieur parce qu'on ne les met pas dans la parenthèse c'est juste pour vous rappeler sa définition c'est les coordonnées de f2, e1 1, 1, 0 moins 1, 1, 1 pour f2, e2 0, 2, 1 pour f2, e3 donc dans la base e1, e2, e3 donc ça c'est la matrice A alors deuxième question on nous dit on considère les vecteurs v1 égale, v2 égale, v3 égale montrer que c'est, là encore l'erreur de frappe égal v1, v2, v3 est une base de R3 alors je suis en dimension 3 une dimension de R3 j'ai un ensemble de 3 vecteurs et on me demande de montrer que c'est une base vous savez d'après le cours que si le cardinal d'une partie d'un espace vectoriel est le même que la dimension pour montrer que c'est une base il suffit de montrer que c'est libre ou bien que c'est générateur n'est ce pas alors pour montrer que c'est libre c'est très facile soit je prends alpha, alpha2, alpha3 tel qu'alpha1, v1, plus alpha2, v2, plus alpha3, v3 égale 0 et je résous le système soit je calcule le rang de la famille v1, v2, v3 donc moi je choisis de faire avec le rang donc je calcule d'abord le rang de v1, v2, v3 c'est le rang de la matrice formée par donc là je réécris v1, v2, v3 avec leurs coordonnées mais cette fois je les écris en lignes c'est le rang de v1, c'est le rang de v2, v3 c'est le rang de v3, c'est le rang de v1, v3 ici et je dois me débarrasser de ce moins 2 et de ce moins 1 par la méthode de gosse toujours. Donc je garde mon V1, c'est moins 1, moins 1, 1. Je fais V2 moins 2, V1, ça me donne 0 ici. V2 moins 2, V1, 2, moins 1. Là j'ai fait V3. Et là je fais V3. Moins V1, ça me donne 0, 2 et 0. Je continue assez bêtement. C'est le rang de V1. Je garde moins 1, moins 1, 1. Je n'ai pas envie d'échanger des lignes et des colonnes. J'ai V2 moins 2, V1, c'est 0, 2, moins 1. J'ai un pivot ici. Je le mets là. Je fais ça. Et donc là je dois faire normalement L3 moins L2. Alors L3 moins L2, c'est V3 moins V2 plus 2, V1. Plus V1, je veux dire. Plus V1. C'est V3 moins V1, moins parenthèse V2 moins 2, V1. Ça donne en définitive V3 moins V2 plus V1. Et ça me donne 0, 0 et 1. Donc là pour vous, je mets que j'ai fait L3 moins L2. C'est quelque chose que je ne mets pas sur une copie, mais bon, je la mets pour vous, pour que vous sachiez ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai le rang qui est égal à 3, n'est-ce pas? J'ai trois lignes en annule. Le rang est égal à 3. Alors je reviens à la ligne. Je dis que le rang de C est égal à 3. La famille C qui est égal au cardinal de C. Donc ça, ça implique que C est libre. Si le rang est égal au cardinal, c'est que la famille est libre. Et je reviens à la ligne, je dis que C est libre et cardinal de C égale à la dimension de R3. Et ça, ça implique que C est une base de R3. Voilà. Donc j'ai une nouvelle base. Alors on me demande à la troisième question de déterminer la matrice de passage de B en C. La matrice de passage B de B en C. Je fais comme ça. Ça, c'est B, tout simplement. Alors, cette matrice, elle est facile à écrire, puisqu'il s'agit d'écrire tout simplement les coordonnées de V1. Je les mets à l'extérieur. V2, V3 dans E1, E2, E3. Alors, V1, on m'a dit que c'est moins 1, moins 1, 1. Donc je vais les écrire. C'est moins 1, E1, moins 1, E2, plus 1, E3. Donc si je devais écrire V1 en fonction de E1, E2, E3, je devrais écrire V1 égale moins E1, moins E2, plus E3, en regardant les coordonnées de V1. Alors, V2, c'est moins 2, E1, 0, E2, plus E3. Et V3, c'est moins E1, plus 1, E2, plus 1, E3. Donc j'ai la matrice de passage. Quatrième question. C'est assez facile d'exercice. Calculer P moins 1. Alors, pour calculer P moins 1, j'ai le choix encore entre travailler avec les pivots de gauche sur la matrice P et la matrice identité, E3, la matrice identité. Ou bien, j'écris que moins E1, moins E2, plus E3, c'est égal à V1. Et j'ai moins E1, plus E2, plus E3, qui est égal à V3. Et je dois en déduire E1, E2, E3 en fonction de V1, V2, V3. Donc je le travaille par la méthode des pivots de gauche. J'ai un pivot, c'est comme si E1, E2, E3 était més inconnue. Et V1, V2, V3, c'est le deuxième membre d'un système ordinaire. Donc, je garde moins E1, moins E2, plus E3, égale V1. J'ai mon premier pivot ici, et je dois me débarrasser de ça, de ça. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je fais, donc, V2, moins 2, V1. Non, j'ai pas besoin d'écrire L2, moins 2, L1. Donc, V2, moins 2, V1, ça me donne moins 2, V1. Donc, ça fait 2, E2, moins 2, V1, ça fait moins E3. Et la troisième ligne, je vais faire V3, moins V1, ça fait sauter le E1 et le E3. Et il me reste 2, E2, donc 2, E2, égale V3, moins V1. Et je continue. J'aurai mon E2 d'abord. C'est moins 1,5 de V1, plus 1,5 de V3. Je remonte, donc là, je résous dans ce sens. Je remonte, ça va me donner E3, je vais décrire à sa place. E3, c'est 2, E2, c'est-à-dire V3, moins V1, moins V2, moins 2, V1, à partir de la deuxième main. Non, je vais vous écrire les détails. Donc, c'est 2, E2, moins V2, plus 2, V1. Et ça, ça nous donne, quand je remplace 2, E2, par V3, moins V1, ça fait V1, moins V2, plus V3. Et je remonte à E1, E1, c'est E3, moins E2, moins V1. 3, moins E2, moins V1. Je remplace E3 et E2 par leurs valeurs. Et je simplifie, et ça me donne 1,5 de V1, moins V2, plus 1,5 de V3. J'ai fini. Donc, la matrice de passage inverse, qui est P-1, c'est aussi la matrice de passage de C en B. C'est les coordonnées de E1, E2, E3, dans la base V1, V2, V3. Donc, j'ai E1 qui est 1,5 de V1, moins 1, V2, plus 1,5 de V3. J'ai E2 qui est 1,5 de V1, 0, V2, et 1,5 de V3, je veux dire, E3 qui est V1, c'est-à-dire 1, moins V2, moins 1, plus 1, V3. Alors, je peux mettre 1,5 de V3, en facteur. Et si je ne veux pas traîner beaucoup de demi, donc P-1, ça va être 1,5 de 1, moins 2, 1, moins 1, 0, 1. Donc, P-1, donc 2, moins 2, et 2. Voilà, ça c'est P-1. Donc, chose que je peux trouver, donc en faisant, je l'ai déjà dit, donc on peut le faire autrement. Alors, il faut comprendre que P-1, c'est la matrice de passage inverse, c'est-à-dire que c'est comme si je considérais que C, c'est l'ancienne base, et B, c'est la nouvelle. Et donc, je dois exprimer la nouvelle dans l'ancienne, tout simplement. Alors, après, question suivante, calculez la matrice D de F par rapport à la base C. C, donc la matrice, donc ça c'est la cinquième question. D, c'est la matrice de F dans la base C. Elle va être constituée par quoi, cette matrice D, normalement? C'est F2, V1, F2, V2, F2, V3, dans la base V1, V2, V3. Très simple. Ça, c'est si je dois comprendre ce que veut dire une matrice de F, d'un endomorphisme, dans une base. C'est les images, c'est les coordonnées. Donc, les colonnes sont les coordonnées des images, des vecteurs d'une base, dont cette même base. Donc, F2, V1 en fonction de V1, V2, V3, F2, V2 en fonction de V1, V2, V3, et F2, V3 en fonction de V1, V2, V3. Alors, ça, c'est si je le fais directement. Alors, si je calcule F2, V1, V1, donc Z moins 1, moins 1, 1, je remplace dans F2, X, Y, Z, X et Y par moins 1, et Z par 1. Alors, qu'est-ce que je trouve? Alors, je vais le faire ici, et je remplirai ma matrice après. Donc, F2, V1, c'est F2, moins 1, moins 1, 1. Alors, ça me donne X moins Y, ça donne 0. X plus Y, plus 2Z, ça fait moins 2, plus 2, ça fait 0. Et Y plus Z, ça fait moins 1, plus 1, ça fait 0. Donc, ça fait 0. Je vais remplir ma première colonne. F2, V2, c'est F2. Alors, V2, c'est moins 2, 0, 1. Je remplace X par moins 2, Y par 0, Z par 1. Alors, qu'est-ce que ça me donne? X moins Y, ça fait moins 2. X plus Y plus 2Z, ça fait 0. Et Y plus Z, ça fait 1. Et là, je reconnais, c'est en fonction de V1, V2, V3. Donc, je reconnais V2. Donc, j'ai 1, V2, 0, V1, 0, V3. D'ailleurs, c'est 0 pour tout le monde. F2, V3, c'est F2. Alors, V3, c'est moins 1, 1, 1. Moins 1, 1 et 1. Je remplace. Donc, X moins Y, c'est moins 1, moins 1. Ça fait moins 2. Ensuite, X plus Y plus 2Z. X plus Y, ça fait 0, 2. Ça fait 2. Et Y plus Z, ça fait encore 2. Et là, je reconnais 2 fois. Parenthèse, moins 1, 1, 1. C'est-à-dire 2, V3. Et donc, je remplis. Je mets 2, V3 ici. Donc, 0, V2, 0, V1. Voilà. Donc, j'ai trouvé la matrice D de F dans la base C. Je peux très bien. Ou autrement. Donc, je peux vous le dire ici. Ou autrement. Donc, en utilisant. En utilisant. La formule là. Je ne vais pas le faire ici. D. Vous avez la formule dans le cours. A' égale P-1 AP. Donc, D, c'est la nouvelle matrice. La matrice dans la nouvelle base. C'est P-1 fois AP. Pourquoi A fois P ? Donc, je rappelle que le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc, si vous effectuez le produit P-1 qu'on a trouvé tout à l'heure. 1 qu'on a trouvé. P qu'on a trouvé. Vous trouverez. Vous trouverez cette matrice diagonale. Avec sur la diagonale 0, 1, 2. Voilà. Donc, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Parce que j'ai encore une autre question. Calculer A N. Donc, sixième question. On sait, d'après le cours, donc, que D est égal à P-1 AP. Ça implique que A est équivalent. A égale P D P-1. Alors, A à la puissance N. Ça va être P fois D fois P-1 fois P-1 fois P, fois D fois P-1 fois P, fois P, fois D fois P-1, N fois. N'est-ce pas ? Alors, on sait que le produit matriciel est associatif. On sait que P fois P-1, c'est l'identité. C'est IN, I3, ici. Et on sait que I3 est l'élément neutre de la multiplication des matrices carré. Donc, j'ai, en définitive, P fois D fois D fois D fois D, N fois. Donc, ça va faire P fois D, N fois P-1. Voilà. Ça, c'est la formule. Donc, A N égale P fois D fois P-1. Il n'y a que le D qui monte à la puissance N. Et on sait aussi que D à la puissance N, pour une matrice diagonale, c'est la diagonale à la puissance N. Ce n'est pas vrai pour les autres matrices. Donc, c'est 0, 0, 0, 0, 1, puisque la matrice, c'est 0, 1, 2 sur la diagonale. Donc, 1 à la puissance N, c'est 1. Et puis, 0, 0, 2 à la puissance N, ça, c'est DN. Donc, je calcule 1 à la puissance N. Alors, on va y aller. Courage. Alors, la puissance N, c'est P. P, c'est D. Moins 1. Moins 1, 1. Moins 2. 0, 1. J'ai perdu la voix. Moins 1, 1, 1. Ça, c'est P. DN. DN, 0, 0, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 0, 0, 2 à la puissance N. P moins 1. P moins 1, on avait dit, c'est 1,5. Donc, le 1,5, je vais le mettre ici, à l'extérieur. C'est plus simple. Et donc, 1, moins 2, 1, moins 1, 0, 1, 2, moins 2 et 2. Voilà. Je multiplie. Alors, je peux faire les paquets comme je veux. Je fais ça, un demi. Donc, vous savez que le produit se fait ligne par colonne. Donc, première ligne, j'ai moins 1. Première colonne. Donc, première ligne fois première colonne. C'est toujours ligne par colonne. Donc, c'est pas colonne par ligne. C'est ligne par colonne. C'est L, C. L, C. Pas C, L. C'est L, c'est du chlore qui va vous brûler. Donc, moins 1 fois 0, plus moins 2 fois 0, plus moins 1 fois 0, ça fait 0. Donc, ça, c'est la première ligne fois la première colonne. Deuxième ligne, première colonne, je suis là. Deuxième ligne, première colonne, c'est encore 0, puisque j'ai la première colonne qui est nulle. Après, la troisième aussi, parce que je multiplie toujours par la première colonne. Maintenant, première ligne, deuxième colonne. Donc, ça va faire moins 1 fois 0, plus moins 2 fois 1. Plus moins 1 fois 0, donc ça va faire moins 2. Ensuite, moins 1 fois 0, plus 0 fois 1, plus 1 fois 0, ça fait 0. Et ensuite, 1 fois 0 et 1 fois 1 et 1 fois 0, ça fait 1. Troisième colonne, donc c'est la première ligne. Une fois la troisième colonne, j'ai moins 1 fois 0, moins 2 fois 0 et moins 1 fois 2 puissance n. Donc, ça fait moins 2 puissance n. Mais il ne faut pas mettre deux parenthèses. Ensuite, moins 1 fois 0, 0 fois 0 et 1 fois 2 à la puissance n. C'est ça. Et la dernière, c'est la même chose, c'est 2 à la puissance n. Donc, je continue. J'ai 1, moins 2, 1, moins 1, 0, 1, 2, moins 2 et 2. Donc, là, je continue ma multiplication. Je garde mon demi à l'extérieur. Première ligne fois première colonne. Première ligne fois première colonne, 0. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Et moins 2 à la puissance n fois 1. Donc, ça fait moins 2 à la puissance n. Après, j'ai 0, 0 et 2 puissance n. Et la troisième ligne, j'ai 0, moins 2, plus 2 à la puissance n. Moins 2, plus 2 à la puissance n. Ça, c'est la première colonne. Deuxième colonne, c'est dans la première ligne. Deuxième colonne. 0, 0, moins 2 à la puissance n. 0, 0, 2 à la puissance n. Et la même chose. 0, 0 et 2 à la puissance n. Troisième colonne. 0, 0, 4 et moins plus. Alors, ce que je dis, 0, 2 fois moins 2, ça fait 4. 4. 4. 4. Non, je n'ai pas ma gomme. 4. Oui. Je touche le stylet. Et j'ai, donc, moins 2 à la puissance n plus 1. Parce que c'est moins, deux fois moins 2 à la puissance n, ça fait moins 2 à la puissance n plus 1. Ensuite, j'ai 0, 0 et 2 fois 2 à la puissance n, ça fait 2 à la puissance n plus 1. Et après, j'ai 0, j'ai moins 2 et j'ai moins 2 à la puissance n plus 1. Donc, que je peux simplifier par ce demi-là. Donc, ça va faire 2. Je multiplie toute la matrice par un demi. Donc, le 4 par 2, ça fait 2. Le 2 par 2, le 2n, ça fait 2n moins 1. Maintenant, c'est 2n moins 1. Là, ça va faire moins 1 plus 2 à la puissance n moins 1. Là, ça va faire moins 2 à la puissance n moins 1. 2 à la puissance n moins 1. 2 à la puissance n moins 1. Là, ça fait 2. Moins 2 à la puissance n. 2 à la puissance n. Et moins 1 plus 2 à la puissance n. Ça, c'est notre matrice A, N. Fini pour cet exercice 1. Alors, deuxième exercice, on nous donne, donc exercice 2. On nous donne la matrice A égale 1, 3, moins 5. Je lis en colonne toujours, 2, 1, 8, 4, 7, moins 2. Alors, on me demande de calculer le rang de 1. Ça, c'est un tout petit exercice. Le rang de 1, c'est de rendre des vecteurs colonnes ou des vecteurs lignes. C'est la même chose. Donc, je mets 1, 2, 4, 3, 1, 7, moins 5, 8 et moins 2. C'est le rang de 1, je garde la première ligne et je me débarrasse de ça. Donc, je fais un stylo, un stylo. Donc, ça va être, donc le 1, 2, 4, je garde. Là, je vais faire un L2 moins 3, L1, ça fait 0. Un moins 6, ça fait moins 5. Et 7 moins 12, ça fait encore moins 5. Et là, je fais L3 plus 5, L1, 0, 8 plus 10, 18, moins 2, plus 20, 18. Alors, c'est égal au rang 2. Je garde, donc, ce pivot et je me débarrasse de ça. Ça va faire, donc, 1, 2, 4, 0, moins 5, moins 5. Donc, là, je vous écris ce que j'ai fait ici. Donc, là, j'ai fait L2 moins 3, L1. Et là, j'ai fait L3 plus 5, L1. Et là, je vais faire L3 plus 18, 5e de L2. 18, 5e de L2, ça va me donner 0. Donc, là, j'ai fait L3 plus 18, 5e de L2. Et donc, je vois que le rang, c'est 2. J'ai deux lignes non nulles. Le rang est égal à 2. Alors, deuxième question. Donc, ça, c'était la première question. Deuxième question. A est-elle inversible ? Justifiez votre réponse. C'est facile. Le rang de A est impérieur à 3. Qui est son autre. C'est la dimension de l'espace dans lequel on agit. Donc, A n'est pas inversible. Alors, exercice 3. On nous donne U, l'application définie. Donc, sur R2 de X, là, on a appelé l'application U. Qui va de R2 de X dans R2 de X. Qui a un polynome P associé X fois P prime plus P de 1. C'est-à-dire la valeur du polynome P prime et le polynome dérivé de P. Alors, là, on munit encore l'espace R2 de X de sa base canonique P 1XX carré. Il y a encore l'erreur sur les accolades. Donc, P, c'est 1XX carré. Parenthèse. 1XX carré. Parce que les parenthèses indiquent que l'ensemble est ordonné. Alors que les accolades, l'ensemble n'est pas nécessairement ordonné. Alors, première question, montrer que U est linéaire. C'est facile. Donc, ça devient un endomorphisme puisqu'on va de R2 de X dans R2 de X. U est linéaire. Donc, je vais prendre soit... Alors, je prends alpha dans R. P et Q dans R2 de X. Et je calcule U de alpha P plus Q. Ça fait X fois alpha P plus Q de 1. Et les propriétés sur les polynômes et sur la dérivation me permettent de dire que ça fait X alpha P prime plus X que prime. Donc, ça fait alpha X P prime plus X que prime. Et là, alpha P de 1 plus Q de 1. Et je n'ai plus qu'à dire, rassembler. Ça va faire alpha X P prime plus... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pas ça. C'est pas ça ce que je voulais dire. C'est alpha P prime plus P de 1 plus X Q prime plus Q de 1. Et ça, ce n'est autre que alpha U de P plus U de Q. Donc, U est linéaire. Donc, U est linéaire. Ça résulte de l'inéarité de la dérivation. Alors, soit P égale 1 plus BX plus CX carré, un vecteur de R2 de X, exprimer les coordonnées de U de P dans la base B. Voilà, je n'ai qu'à écrire. Donc, P prime. Alors, U de P, on dit que c'est X P prime plus P de 1. Alors, ça fait X P prime. Je dérive P. Ça va être B plus 2CX plus P de 1. P de 1, je remplace X par 1. Ça va faire A plus B plus C. Et donc, ça va faire A plus B plus C. Ça, c'est la constante. Plus BX plus 2CX carré. Et donc, les coordonnées sont U de P. Les coordonnées sont 1 plus B plus C point virgule B point virgule 2C. Si j'écris le vecteur comme... Donc, là, pour coordonnées, si je confonds le vecteur avec ses coordonnées, tout simplement. Alors, petit 3. Question 3. Donnez la matrice A de U relativement à la base B. C'est facile. Je calcule U de 1. Je calcule U de X. Et je calcule U de X au carré. Je remplace. Donc, je remplace avec les coordonnées, tout simplement. U de 1. C'est le A qui est 1. B et C sont 0. Donc, si je calcule, ça va faire 1. U de 1, c'est 1. U de X. U de X, c'est le B qui est 1. A et C sont 0. Donc, le B est égal à 1. Ça fait 1. Plus X. N'est-ce pas ? La dérive X prime, ça fait 1. La P de 1, ça fait 1. Ensuite, pour X carré, c'est le C qui est égal à 1. Donc, je vais avoir 1 plus 2X carré. Et donc, la matrice. Alors, on va appeler 1. C'est la matrice dans laquelle je vais mettre U de 1, U de X, U de X carré par rapport à 1, X, X carré. Donc, on a trouvé 1, 0, 0. J'ai trouvé 1, 1, 0, 1, 0 et 2. Je mets les coordonnées. Montrez que R de U est égal à 0 de R de 2X. Quatrième question. C'est facile. Alors, P appartient à cœur U. Ça équivaut à 1, U de P égale 0. Qui équivaut à 1. Donc, avec P égale 1 plus BX plus CX carré. Ça fait 1 plus B plus C égale 0. B égale 0. X de C égale 0. Quand j'exprime, mon U de P. Il faut équivaut à 1 égale P égale C égale 0. Et donc, P égale 0. 0, U polynome de U. Donc, R U, c'est bien 0 de R de 2X. R U égale 2, singleton 0 de R de 2X. Facile. Quel est le rang de E ? Ça, c'est rien du tout. Si on sait son cours. Si je sais que cœur U égale 0, ça équivaut à U injective. Et bien, ça veut dire que U est surjective aussi. Puisque c'est un nom de matrice. Donc, le rang de E, c'est 3. Et si j'utilise le terrain du rang, je trouve que c'est 3 encore. Et si je regarde la matrice, son rang, c'est 3 puisqu'elle est diagonale. Donc, j'ai plein, plein, plein de réponses. Alors, plein de façons de répondre. Donc, je vous dis, d'après le terrain du rang, c'est juste pour vous. Le terrain du rang. Rang de E est égale à dimension de R de 2X moins dimension de cœur E. puisque dimension de cœur E, c'est 0. Donc, là, c'est égal à 3. Ça, c'est une façon de voir. Je peux dire rang de E, c'est rang de A. Et rang de A, c'est 3 puisque A est diagonale. Je n'ai rien à lui faire. Ah, oui. Elle est triangulaire, je veux dire. Elle est triangulaire. Donc, je n'ai rien à dire. Donc, O. Alors, O. Encore. O. Autrement. Autrement, de E, c'est rang de 1. Qui est 3. Puisque 1 est triangulaire. On n'a pas besoin de la rendre échelonnée pour avoir de rang. Triangulaire sans aucune ligne nulle. Et pour finir, on déduire que l'image de E, c'est R2 de X. Par exemple, on de E est égal à 3 égale dimension de R2 de X. Ça implique que l'image, c'est R2 de X. Et le surjectif. Et l'objectif. Puisqu'elle est injective et c'est un endomorphisme. Donc, l'exercice est fini. C'est trop simple.